On va bien bien prendre le temps de s'étirer, mais aussi on va muscler et tonifier et gainer notre corps. Bienvenue pour ce cours de samedi et on commence tout de suite. Vous placez vos deux pieds devant vous et vous êtes bien sur les ischions. Vous soulevez légèrement les fesses pour bien vous mettre sur les ischions. Vous prenez avec vous peut-être une couverture, un coussin, quelque chose pour placer sur vos cervicales et quelque chose pour ne pas avoir pas pour la fin de la séance. On aura un petit peu de détente, un petit peu de détente. Là, vous allez laisser glisser vos mains sur les fessiers, sur les ischions et vous allez s'arrêter dans votre ventre et contracter au niveau du périnée. Vous serrez bien dans le ventre. Vous redressez vos pieds, ramenez vos pieds là, les orteils vers les genoux, ici, et vous repoussez le nombril vers la colonne. On essaie ici d'arrondir le bas du dos. Vous pensez à relâcher vos épaules complètement et vous restez ici, dans la posture. On serre bien le ventre. Vous allez doucement inspirer et redresser votre dos. Vous allez ici allonger vos jambes par devant vous, vous poussez dans les talons, vous tirez les entrailles vers vous et en inspirant, vous mettez vos bras loin en-dessus de votre dos. Vous grandissez, vous serrez bien dans le ventre, vous vous contractez de votre périnée et en expirant, vous allez doucement descendre sur l'arbre. Vous poussez dans les talons, vous tirez bien les entrailles vers vous, vous attrapez ce que vous pouvez attraper, les entrailles, les chevilles, les genoux. Vous voyez comment c'est bien pour vous. Et puis tout doucement, vous allez descendre vers vos jambes en marchant sur une fesse et sur votre fesse pour libérer les gestions afin de descendre davantage sur le ventre. Comme c'est le début de la silence, on n'a pas resté trop longtemps tout de suite et on va arrondir le dos. On va revenir, laissez glisser les mains sur vos jambes, dérouler votre dos, redresser ici le buste, descendez les épaules vers le sol et emmenez les épaules vers l'arrière. Expirez, arrondissez, contracter le périnée, repoussez le nombril vers la colonne, fléchissez à nouveau vos jambes, roulez sur les histoires et vous placez ici vos bras parallèles au sol. Vous serrez bien dans le ventre, contracter dans le périnée, repoussez bien le nombril vers la colonne, serrez dans le ventre, descendez pour l'épaule, restez encore quelques instants, ressentez ce qui se passe ici dans le ventre, respirez tranquillement, serrez bien le ventre. Puis une nouvelle inspiration, on va remonter, laissez glisser les jambes en même temps que vous montez vos bras. Inspirez, grandissez, étirez les bras vers le haut, poussez dans les talons, allongez. En expirant, vous redescendez sur l'avant, vous attrapez ce que vous pouvez et comme tout à l'heure, vous marchez sur l'espion droit, sur l'espion gauche, vous libérez les espions et les chaînes musculaires postérieures et on va essayer de descendre un petit peu plus bas. Vous allez rester, vous restez ici, exprès vous arrondissez le bas du dos et le milieu du dos et le haut du dos. Vous regardez vers vos jambes, puis vous inspirez, vous redressez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et vous regardez devant vous, la tête dans le prolongement de votre buste. Expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête, éloignez les épaules du cou sans les monter dans les oreilles, écartez les omoplats, sentez ça, puis inspirez, redressez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête. Serrez dans votre ventre et repoussez le nombril vers la colonne. Expirez, arrondissez à nouveau le bas du dos, le milieu, le haut, lâchez les épaules, montez dans la bouche. Puis là, vous laissez glisser les mains sur vos jambes, le bas du dos, le parondi. Vous repoussez les mains sur les clisses pour redresser votre dos, montez la poitrine au sternum et montez vos deux bras au-dessus de la tête en poussant dans les talons et vous étirez dans votre ventre. Expirez, descendez vos bras, replacez les bras par les côtés, léchissez la jambe droite et la jambe gauche et une dernière fois, vous restez ici sur la colonne sacrée, on est sur le coccyx ici, colonne sacrée. Vous serrez bien dans le ventre et vous contractez le périlé. Les bras, ne sont pas spécialement tendus, ils peuvent l'être, mais ce n'est pas obligé. Et en fait, ici, surtout, vous descendez vos épaules, voilà. Vous regardez devant vous et vous restez dans la posture. Ici, le dos n'est pas creusé, il n'est pas plat, il est arrondi et on repousse ici le nombril dans la colonne. Arrondissez le bas du dos, protégez le bas du dos, voilà. Restez encore quelques instants ici. Serrez dans le ventre, périlé serré, voilà. Puis, on va à nouveau inspirer en montant les bras et en allongeant les jambes par devant nous. On grandit et on étire à allonger loin. Serrez dans le ventre, contractez le périlé. Puis expirez, descendez sur l'avant. Et là, vous relâchez. Vous placez les mains sur vos jambes, sur vos pieds ou sur vos jambes, pas au sol. Et en fait, on va essayer de, comment dire, de monter les bras, voilà. Et on va essayer de descendre le buste vers les jambes en mettant les bras. Décollez les coudes, éloignez les épaules du cou, serrez dans le ventre et contractez le périlé. Relâchez un peu votre dos, votre tête, voilà. Et vous allez rester le temps de trois respirations là, dans cette posture. Et tirez vos bras, les mains, serrez bien dans le ventre. Ressentez votre souffle dans le dos, tout le long de la colonne vertébrale. Repoussez le nombril dans la colonne, contractez le périlé. Voilà. Encore une inspiration. Et puis vous expirez. Laissez glisser les mains sur vos jambes, puis déroulez votre dos en repoussant vos mains et les bras. Et ici, vous remontez la poitrine et le sternum. Alors, on va placer une brique dans notre dos. Regardez. Je place la brique ou un coussin allongé comme un petit traversant dans le dos, que je place ici entre les omoplates, à ce niveau-là, entre les omoplates. Et je vais m'allonger au sol, la brique sous les dorsales. Et là, je vais relâcher. Donc, restez ici et ressentez ce qui se passe. Relâchez. Si vous avez besoin d'un support pour poser votre tête, posez votre tête. Voilà. Vous fléchissez vos jambes. Vous êtes bien sur le talon droit et le talon gauche. Et là, vous relâchez vraiment dans la poitrine. Vous laissez s'ouvrir l'espace du cœur. Et vous allez relâcher vos bras le long du buste pour laisser descendre les épaules dans le sang. Inspirez largement. Alors, quelquefois, cette position est inconfortable. N'hésitez pas à placer un support sous votre tête pour ne pas trop tirer sur vos cervicales. Voilà. Et vous laissez faire. Vous ressentez. Vous laissez faire. Inspirez tranquillement. Vous ouvrez l'espace du cœur, l'espace de la poitrine, l'espace des pectoraux. Vous laissez aller vos bras sur les côtés. Les bras sont relâchés. Les mains sont relâchées. Et vous observez ici ce qui se passe. Inspirez au fond des mains. Vous sentez ici l'espace de la cage thoracique s'ouvrir à chaque inspire. Et vous ressentez bien votre cage thoracique se refermer à chaque expire. Observez ce bout. Puis doucement, vous allez ramener vos pieds un peu plus près des fessiers. Et vous allez soulever le bassin en rétroversant le bassin. Vous allez passer le poids de votre corps sur vos épaules et enlever la brique qui est placée sur votre dos. Vous reposerez votre dos au sol, vertèbre après vertèbre, ici. Et vous allez ramener tranquillement les deux genoux sur la poitrine. Placez les mains sur les deux genoux. Et là, vous allez juste en croisant vos doigts ou pas. Placez les mains sur les genoux et laissez aller les genoux à droite à gauche pour masser le bas du dos. Tranquillement. Vous massez le bas du dos en allant à droite et à gauche. Puis ici, vous allez faire des grands cercles avec les genoux au-dessus du bassin. On va en faire cinq de chaque côté. Prenez le temps d'allonger le souffle. Grande inspiration profonde. Grande expiration profonde. Respiration ample et calme et agréable. Encore. Et au bout des cinq cercles, vous allez changer de sens. On passe de l'autre côté. Inspirez en éloignant vos genoux. Expirez en ramenant les genoux. Et encore. Inspirez et vous éloignez vos genoux. Et vous expirez, vous ramenez les genoux. Donc, on fait plus ou moins lentement selon notre respiration. Mais on essaye d'allonger le souffle. Et puis, on va revenir tranquillement au centre. Vous reposez tranquillement les pieds au sol, ici. Et vous reprenez votre brique. La brique, vous allez la placer ici, sous le bassin. Donc, sous les fesses. Elle n'est pas dans le bas du dos. Elle est bien sous les fesses. Voilà. On va commencer par retirer les cuisses et les psoas. Donc, tranquillement, on allonge la jambe droite. Et on laisse faire calmement l'étirement dans la jambe droite. Vous ressentez tout de suite, dans le bas du ventre, ce qui se passe. Vous relâchez bien les épaules dans le sol et les bras aussi. Respirez tranquillement. On va faire trois grandes respirations. Expirez lentement. Laissez votre ventre respirer. Et enfin, on va ramener le pied droit près du pied gauche. Ce va être au tour de la jambe gauche de descendre. La jambe gauche s'allonge tranquillement. Et là, vous laissez faire. Vous laissez faire. Vous relâchez dans toute la jambe gauche, dans le ventre. Et vous ressentez ce qui se passe tout de suite, dans le bas du ventre à gauche. Vous relâchez. Vous relâchez également dans le dos, dans le bassin. Vous laissez faire. Vous pouvez mettre, comme moi, un support sous la nuque pour protéger vos cervicales. N'hésitez pas à le faire. Ressentez la respiration profonde, lente, douce. Et laissez les viscères se relâcher également. Grande respiration dans le ventre ici, justement, pour soulager les viscères. Et puis, tranquillement, on va ramener le talon du pied droit côté du talon du pied gauche. Intégrer une respiration. Ici, on va allonger les deux jambes. Allez-y doucement. Laissez glisser les pieds dans le sol et permettez à vos deux jambes de s'allonger. Accueillez le fait de relâcher dans les pieds, dans les mollets, dans les cuisses. Ici, les quadriceps et là, les psoas. Vous relâchez dans le bas du ventre. Au niveau du nombril aussi, dans l'abdomen, vous relâchez. Vous pouvez même, comme moi, passer vos mains sur le ventre pour mieux ressentir. Respirez tranquillement. Pas grande respiration encore. Relâchez dans le ventre. Relâchez. Relâchez. Alors maintenant, très lentement, on va ramener les deux pieds. D'abord le pied droit. Laissez glisser le talon dans le sol. Ramenez le pied droit. Puis ramenez le pied gauche. Laissez glisser le talon dans le sol. Ici, vous rétroversez le bassin. Pressez dans les talons. Et soulevez doucement les fessiers pour libérer la brique. La peau de brique. Et on va poser la brique à côté de nous. On va encore en avoir besoin tout à l'heure. Ici, vous ramenez le genou droit sur la poitrine. Suis-lui du genou gauche. Un par un, les genoux. Serrez. Serrez les genoux. Ils ne sont pas ouverts. Serrez les genoux. Rapprochez vos deux mains l'une de l'autre. Les deux genoux ensemble. Ici, comme tout à l'heure, vous allez rouler sur le bas du dos. À droite et à gauche. Pour masser votre dos. Après. Vous allez ramener vos deux pieds au sol, l'un après l'autre. Et ici, vous allez enlever, si vous aviez un support sous votre colonne cervicale, vous enlevez le support de votre colonne cervicale. Vous placez bien les talons à plat dans le sol. Les genoux dans l'axe des hanches. Les pieds dans l'axe de vos genoux. Vous relâchez vos bras sur les côtés. Ici, en expirant, vous allez rétroverser le bassin. Donc, si vous rétroversez le bassin, les fessiers se décollent un petit peu. Et ensuite, vous pressez sur les talons pour monter le bassin vers l'autre. Là, vous êtes en appui sur vos épaules. Et vous allez doucement redescendre sur la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Tranquillement. Arrivé au niveau du nombril dans le dos, vous retroversez bien votre bassin pour reposer le bas du dos dans le sol. Inspirez et ici, vous creusez le bas du dos. Donc, vous intéversez le bassin. Inspirez. Expirez, reposez le dos dans le sol. Et rétroversez votre bassin en expirant. Puis, inspirez, montez le bassin en pressant sur les talons. Vous sentez vous serrer les fessiers. Expirez, descendez sur la colonne vertèbre après vertèbre. Comme si vous emmeniez le sacrum entre les talons. Arrivé dans le milieu du dos, vous retroversez le bassin. Puis, vous reposez la colonne lombaire et sacrez au sol. Soufflez bien. Inspirez, creusez votre dos en antéversant le bassin. Creusez le dos. À nouveau en expirant, vous recollez le dos au sol. Expirez et rétroversez. Dernière fois, inspirez et montez. Ici, vous restez en haut en repoussant les talons. Serrez les fessiers. Bassin rétroversé. Trois respirations profondes. Expirez longuement. Inspirez totalement. Expirez longuement. Puis, doucement, prochaine expire, vous recollez les vertèbres au sol appuyé sur la colonne. Recollez les vertèbres l'une après l'autre dans le sol. Rétroversez le bassin. Donnez attention d'emmener la colonne sacrée dans les talons. Rétroversez le bassin. Absorbez le nombril. Et reposez le bas du dos dans le sol. Posez. Ici, vous allez ramener à nouveau le genou droit et le genou gauche sur la poitrine. Placez les mains sous les genoux. Gardez vos genoux dans l'axe des hanches et les pieds dans l'axe des genoux. Collez tout le dos au sol. Tout le dos au sol collé. Voilà. Ici, vous allez inspirer et monter vos jambes vers le ciel. Les deux jambes, l'une après l'autre. Vous poussez dans les pointes de pieds et vous essayez de placer vos jambes perpendiculaires au sol. Serrez dans le ventre. Relâchez vos épaules. Replacez vos épaules. Replacez votre tête et votre nuque dans l'axe de votre tête, ici. Et vous gardez bien, ici, les jambes perpendiculaires au sol. Vous allez doucement, en gardant la jambe gauche, ici, toute droite, descendre la jambe droite vers le sol. Vous soufflez. Vous soufflez. Vous tournez vos deux jambes vers l'extérieur. Et vous serrez dans le ventre. Vous restez ici. Serrez dans le ventre en poussant tout le dos dans le sol. Tout le dos dans le sol. Inspirez et expirez dans la posture. Ramenez doucement la jambe droite. Expirez, fléchissez vos jambes. Inspirez, tendez vos jambes. Poussez dans les talons, cette fois-ci. Gardez vos deux jambes perpendiculaires au sol. Expirez, pointez vos deux pieds, jambes tendues. Descendez la jambe gauche vers le sol en tournant les genoux vers l'extérieur. Descendez un tout petit peu, de manière à bien sentir tout le dos collé au sol. Respirez largement ici. Collez tout le dos au sol. Ressentez le bas du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Restez encore une grande respiration. Doucement, vous allez pousser dans le talon du clé gauche et ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Léchissez vos jambes, soufflez. Gardez bien tout le dos collé au sol. Ici, vous pressez dans les talons en posant au sol l'un après l'autre. Et vous allez, en pressant dans les talons, déplacer en soulevant le bassin les fessiers sur la gauche de votre tapis. Ici, nous allons faire des mouvements de torsion allongés pour permettre à nos viscères de se rincer, de s'essorer. Donc, je ramène mes deux genoux sur ma poitrine et je vais emmener mes deux genoux sur la droite, complètement. Je descends sur la droite, quitte à tourner le buste et quitte à mettre un support sous ma tête pour maintenir ma colonne cervicale dans l'axe. Je reste ici, mes deux genoux restent ensemble pour maintenir le bassin perpendiculaire au sol. Je contracte dans le périnée, je repousse le nombril vers la colonne. Ici, en inspirant, je monte le bras gauche vers le ciel et j'étire la main gauche. Dans un premier temps, j'emmène le bras gauche au-dessus de ma tête et je laisse faire. Et doucement, je vais entraîner doucement mon épaule gauche et mon visage vers la gauche en arrière. Et là, je laisse faire. Donc, je vais prendre le temps, on va faire six grandes respirations profondes et je prends bien le temps de laisser mon épaule gauche, mon omoplate gauche descendre vers le sol. Inspirez largement ici en ouvrant les côtes, la poitrine, le dos et observez bien votre respiration. En expirant, vous laissez se renforcer la cage de racine. Si vous avez des fourmillements dans le bras, laissez descendre le bras sur le côté au sol et si vous avez mal dans l'épaule gauche, placez votre main gauche sur la taille. Respirez largement. Observez votre souffle. Observez vos différents ressentis. Encore deux grandes respirations. Et puis, très lentement ici, vous allez tourner votre tête vers la droite. Vous ramenez votre bras gauche par devant vous. Et ici. Et on va rester ici quelques instants pour bien récupérer. Il est temps de soulever le genou gauche. Il est temps de soulever le genou gauche. Il est temps de soulever le genou gauche. Et puis, on va faire la droite de votre tapis. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Il est temps de soulever le genou gauche. Il est temps de soulever le genou gauche. Donc, moi, je vais me tourner. Vous ne bougez pas. Je place une brique sur ma tête pour être sûr de ne pas me faire mort au cervical. Voilà. Et là, je vais doucement emmener tout mon corps sur la gauche. Complètement. Donc, la tête est devant, le buste est devant, les deux épaules sont dedans. Tu remontes bien les deux genoux le plus haut possible pour maintenir le bassin perpendiculaire au sol. Et ici, tu vas laisser tourner le bout du nez, le haut du buste, vers la droite, en arrière. N'hésitez pas à vous soulever pour bien placer vos omoplates et vos épaules. Soulevez votre tête pour bien placer votre nuque allongée. En fait, vous essayez de tourner le visage au moins vers le ciel. Et vous allez laisser emmener votre bras droit loin. Et vous emmenez le bras droit au-dessus de votre tête dans un premier temps. Gardez le bassin perpendiculaire au sol. Et là, vous allez laisser tomber l'épaule droite sur le côté. Peut-être que vous pouvez tourner le bout du nez à droite, mais ne forcez pas. Si vous avez des fourmillements dans le bras droit, laissez descendre le bras droit. Et si vous avez mal dans votre épaule droite, vous placez la main droite sur la taille à droite. Six respirations profondes ici. Donc, les respirations profondes sont une respiration longue. Et vous prenez le temps de conscientiser votre posture et votre souffle. A chaque inspire ici, vous ouvrez bien toute la cage thoracique, la poitrine. Et à chaque expire, vous refermez les côtes. Merci. 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 » puis je vais attraper avec ma main droite le genou droit je vais rouler sur le dos je vais attraper avec ma main gauche le genou gauche et je roule sur le dos je viens poser mes pieds au sol là et je replace son bassin en centre vous allez laisser s'allonger vos deux jambes par devant vous et ici vous allez inspirer en emmenant les deux bras en arrière vous inspirez, vous vous étirez et vous baillez expirez, vous relâchez le dos dans le sol vous allez ramener ici vos deux bras tranquillement et vous allez ramener le pied droit le pied gauche on va rouler sur un côté et on va venir s'asseoir bien maintenant que ces postures de détox sont entamées on va continuer ici mais en position assise alors vous gardez près de vous les briques parce que vous risquez d'en avoir besoin vous allez allonger par devant vous la jambe droite vous poussez dans le talon de votre pied droit vous redressez votre buste vous inspirez largement et vous emmenez ici le pied gauche dans l'intérieur de la cuisse droite à peu près à une largeur de briques ici une largeur de briques entre le pied et la cuisse et tranquillement tout doucement je vais redresser mon buste donc je pousse dans le talon de mon pied droit je tire les orteils du pied droit vers moi je redresse bien mon buste et ici avec mon coude droit je vais emmener le coude sur le genou gauche doucement on fait doucement je redresse bien mon buste je tourne le buste vers la gauche je tourne également le bout du nez vers la gauche et là je viens placer ma main gauche en arrière au sol tu pousses bien dans le talon du pied droit c'est important tu tournes le haut du buste vers la gauche je vais me tourner pour que vous voyez bien ce qu'il se passe gardez bien l'espace ici entre le pied et la cuisse et vous gardez bien surtout le genou dans l'axe du pied d'accord je me tourne ne bougez pas je me replace simplement voilà donc j'ai le coude ici sur le genou et là je viens poser la main gauche au sol en arrière je peux éventuellement placer une brique en arrière poser ma main de manière à éloigner l'épaule du cou mais surtout pour redresser le buste en fait je me sers de ma main gauche de ma main droite gauche comme d'un tuteur pour maintenir ma colonne vertébrale dans l'axe tout droit et j'essaie ici de placer ma tête ma colonne vertébrale dans l'axe et je tourne au fur et à mesure un peu plus à chaque inspiration donc vous allez ressentir que peut-être probablement ça tire dans les pieds de laine ça tire au niveau du diaphragme au niveau de l'estomac vous laissez faire vous s'est bien dans le talon de votre pied droit la jambe droite est tendue ramenez bien le genou gauche vers vous parce qu'il va avoir tendance à s'ouvrir et à chaque inspire retournez un peu plus sur l'arrière continuez restez ici tranquillement installés dans votre posture pensez à votre respiration allonger allonger votre souffle laissez s'ouvrir votre cage thoracique à l'inspire et laissez se refermer la cage thoracique à l'expiration tout doucement tranquillement vous pouvez emmener votre regard vers la gauche vous pouvez aussi fermer vos yeux et on va prendre le temps pour revenir de la posture d'abord la tête je tourne le bout du nez je ramène mes épaules je laisse glisser mes bras droits sur le genou gauche et je reviens doucement dans l'axe ici par deux mains je garde bien mon genou près de l'épaule gauche et je pousse bien dans le talon de mes pieds droits j'inspire ici en redressant bien mon dos je monte bien la poitrine et le sternum d'arrière en expirant je m'autorise à arrondir le bas du dos et le milieu du dos et le haut du dos je vais emmener mon front vers le genou je relâche ici mes épaules puis en inspirant je redresse à nouveau mon dos je soulève ma fesse gauche je replace la fesse gauche au sol et là je vais placer mon coude gauche sur le genou gauche j'inspire largement là je vais monter mon bras droit vers le ciel je regarde ma main droite je grandis et je tire et je vais tourner cette fois-ci vers la droite je vais poser ma main droite soit au sol soit sur la brique vous ne bougez pas je vais me tourner et en fait je vais essayer de laisser aller voir le main ou le corps sur l'arrière en maintenant notre dos le plus droit possible vous continuez bien de pousser dans le talon de votre pied droit vous tenez bien votre genou gauche qui va avoir tendance à s'ouvrir sur l'extérieur vous essayez de maintenir votre posture le dos bien droit si vous pouvez laisser glisser votre main gauche sur l'avant alors dans ce cas-là vous placez le coude sur l'avant et vous placez votre main gauche sur la crise droite repulsez-vous sur votre main droite pour bien maintenir votre dos dans l'axe descendez votre épaule droite descendez votre épaule gauche et regardez derrière vous pressiez bien dans le talon du pied gauche et dans le talon du pied droit et respirez tranquillement en laissant s'ouvrir votre cage thoracique et votre poitrine vous expirez en refermant la cage thoracique vous sentez ici que vous serrez dans le ventre contractez le palier inspirez largement repoussez bien le genou gauche voilà et puis on va revenir tout doucement je ramène le bout du nez je ramène mes épaules je ramène le dos je replace le coude sur le genou je laisse se libérer ma main droite et mes bras droits et là je vais inspirer et monter mes deux bras au-dessus de la tête je grandis et je tire pousse bien mon talon du pied droit ça va t'aider et ramène bien le genou gauche vers toi tu expires tu redescends tranquillement tes deux bras et là tu vas allonger la jambe gauche par devant toi vous poussez bien dans les talons de vos deux pieds vous redressez bien vos enteils rapprochez ici vos jambes et vous inspirez en mettant vos deux bras loin au-dessus de votre tête étirez serrez dans le ventre et en expirant vous allez descendre sur la lampe relâchez laissez faire le point du corps tranquillement relâchez doucement vous allez laisser glisser les mains sur le genou et relâchez en même temps votre dos inspirez montez à nouveau les bras grandissez et étiez expirez et descendez vos bras et maintenant on va faire la même chose mais de l'autre côté cette fois-ci vous allez donc ramener votre pied droit donc comme on a vu tout à l'heure on laisse une marge d'un peu près une brique entre le pied et la cuisse ici d'accord et on va demander à notre genou de rester là dans l'axe ici dans l'axe j'essaie de coincer les cheveux là donc on ramène le genou là dans l'axe positionnez-vous bien sur les deux disquions poussé bien dans le talon de votre pied gauche donc là vous essayez de regresser votre dos tranquillement respirez tranquillement essayez de bien garder les deux esquions dans le sol vous montez la poitrine vous montez le sternum et ici on va venir placer le coude gauche sur le genou droit observez vous laissez faire vous faites ça tout doucement observez et puis tout doucement on va ramener la main droite en arrière et on va regarder derrière nous donc poussez bien dans le palme de votre pied gauche tournez bien votre buste vers l'arrière n'hésitez pas à poser votre main sur une brique pourquoi ? vous propulsez sur la main sur le bras de manière à ce que le buste se redresse vous descendez votre épaule droite le plus possible serrez dans le ventre contractez le déliné attention à votre genou droit qui aura tendance à aller sur l'extérieur il est maintenu par votre coude gauche et vous regardez la mérite ici on va faire de grandes respirations profondes n'hésitez pas à fléchir votre bras droit si vous pouvez et si vous désirez garder l'épaule droite en bas pensez à relâcher aussi dans l'épaule gauche n'hésitez pas à chaque inspire vous étirez davantage vers l'arrière droit et puis on va tranquillement penser à revenir donc pour revenir vous allez tourner le bout du nez doucement vers la gauche vous libérez votre épaule droite votre buste vous laissez glisser le buste sur l'avant et vous ramenez délicatement votre bras droit sur l'avant ressentez vos épaules inspirez montez vos bras grandissez et étirez vous pouvez regarder loin devant vous puis en expirant descendez vos épaules descendez vos bras on va faire la même chose de l'autre côté vous ne bougez pas je me tourne j'ai toujours le pied qui est à peu près à une brique de ma cuisse ici je pose bien le talon de mon pied gauche et ici je vais emmener mon coude droit cette fois-ci sur le genou droit tu prends soin bien sûr de regresser le dos on est sur les ischions au moins sur l'ischion gauche on essaye de garder la peste droite bien doucement aussi ce qui n'est pas évident donc je presse aussi sur la peste droite on vient regresser le dos sinon le dos ça me fait et là je vais emmener ma main gauche sur l'arrière et je vais laisser aller cette fois-ci mon bras droit devant mon genou droit et je vais descendre ma main droite sur la cuisse à gauche donc vous pouvez également ici placer une brique sous la main gauche pour essayer de redresser votre buste de manière à ce que les deux épaules soient sur la même assiette ou moins comme ça ou laisser descendre votre poids gauche poussez dans le talon du pied gauche et direz retenez avec votre bras droit votre genou droit et inspirez largement vous tournez ici le bout du nid vers l'arrière n'hésitez pas à tourner la peau de votre bras gauche vers l'extérieur en rotation externe serrez dans le ventre traitez le pain du nez ressentez bien les deux ischions posés au sol inspirez largement ressentez l'ouverture de la cage thoracique expirez totalement refermant bien toute la cage thoracique voilà encore une grande inspire une grande expire et on va doucement penser à revenir je ramène lentement le bout du nez je ramène lentement mes épaules je ramène ma main droite sous le genou droit je ramène ma main gauche mon bras gauche et là je vais monter mes deux bras dans le dessus de ma tête je grandis et j'étire ici encore j'expire je relâche mes bras par les côtés et je vais de nouveau allonger ma jambe droite à côté de ma jambe gauche ici je pousse bien dans mes deux coulons je monte sur mes vis je contracte mon périmée je repousse bien une ombrie vers la colonne tout le monde est droit et là en inspirant je monte mes bras au-dessus de la tête et je grandis pose dans tes talons inspire et en expirant tu descends sur la main tu vas relâcher tout le corps si tu as mal ou trop mal dans les jambes tu n'hésites pas à mettre un coussin ou une ombrie sur les genoux et là on va relâcher donc exprès on relâche bien le dos on relâche les époux et ici vous allez laisser glisser vos mains vos bras sur l'arrière si votre tête ne touche pas vos jambes vous mettez ce qu'il faut comme coussin pour recevoir votre tête ici vous relâchez bien les deux époux vous laissez aller votre buste sur la dent au fur et à mesure relâchez bien les deux époux doucement vous allez ramener les mains en plat au sol de chaque côté des cuisses et vous allez repousser sur vos mains pour redresser votre dos vertèbre après vertèbre et ensuite on va venir se placer en quadripédie donc quadripédie vous n'hésitez pas à poser des petits supports sur vos genoux si vous avez mal au rotule et là on va travailler notre équilibre au quadripédie mais aussi notre tonicité musculaire dans chaque mouvement vous pratiquerez de grandes inspirations et aussi de grandes expirations ce qui fait que chacun de nous respirant différemment nous n'allons pas tous au même rythme donc vous prenez bien le temps d'inspirer longuement et d'expirer longuement par rapport à votre rythme respiratoire avant votre respiration va se faire principalement par la cage thoracique et par la poitrine parce que le ventre sera serré et le périnée contracté et bien c'est parti on y va nous sommes en quadripédie excusez-moi j'aurais dû attacher mes cheveux avant donc nous sommes en quadripédie les mains sous les épaules vous tournez la peau des bras vers l'extérieur et vous avez vos deux genoux sous la poitrine vous serrez dans le ventre vous allez croiser jambe droite et bras gauche et vous inspirez en repoussant inspirez vous expirez vous montez inspirez descendez expirez revenez on va aller plus rapidement j'inspire j'inspire j'ouvre j'expire je monte inspire pause et expire 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 monté expire repoussant inspire disper expire expire en main inspiré ouvre expire repoussant expire expiré Inspire, pose, expire, ramène, change, inspire, ouvre, expire, nante, inspire, brûle, expire, ramène. Ici, vous posez l'avant-bras gauche au sol et vous allez monter votre jambe droite. Vous allez ici ouvrir la hanche droite, donc en fait, vous montez la hanche droite et vous sentez que la cuisse droite part en rotation externe. Vous allez monter votre jambe droite, inspirez, restez dans la posture, serrez dans le ventre et contracter le péril. Expire, descend la jambe, retourne la hanche face au sol et encore. J'inspire, je monte la jambe, j'ouvre la hanche et je note. J'expire, je redescends tranquillement hanche face au sol. Encore. Inspire, monte, ouvre la hanche, monte la jambe et expire, descend. On ramène ici le genou droit à côté du genou gauche et on va changer. On va monter, on va placer donc le coude droit cette fois-ci au sol et on garde le bras gauche tendu. La même chose, j'inspire, j'inspire, je monte ma jambe. Tu ouvres la hanche gauche et tu vas monter la jambe. Souple, descend tranquillement en soufflant. Et on repart. Et on repart. Inspire, inspire, ouvre la hanche, monte la jambe et tu reviens. Expire, descend la jambe, tourne la hanche et on ramène. Je reviens ici en quadrupédique. Je vais ouvrir mes deux genoux de la largeur du tapis et je vais emmener les fessiers sur mes talons. Je place devant moi une brique pour poser mes mains sur la brique ou sur un support de votre choix. De manière à ce que mes bras ne touchent pas le sol et j'allonge dans mes mains pour tendre mes bras afin d'essayer d'aller poser ma poitrine au sol. Et là, j'étire. Je garde bien les fessiers sur mes talons. En expirant, j'arrondis mon dos. Et en inspirant, je creuse mon dos. Expire, arrondis le dos. Inspire, creuse le dos. Encore une fois, expire, arrondis. Et inspire, creuse. Relâche à présent les bras dans le sol. Pose le front au sol. Ramène les mains près de tes pieds. Et pose le visage sous le côté. Lâche les épaules dans le sol. Ressentez ici le sacron, les muscles qui se détendent dans le bas de votre dos. Et puis, vous ramenez les mains près des genoux. Vous allez pousser sur les mains pour tendre les bras afin de dérouler votre dos vertèbre, après vertèbre. Inspirez, redressez le dos totalement. Ici, vous allez passer par une étape que vous n'aimez pas, je sais. On va se positionner sur nos orteils, quelques instants. Et si vous désirez, vous pouvez placer une brique entre les talons et les fessiers. Ou pas. C'est vous qui voyez comment c'est le mieux pour vous, le plus agréable. Je dis une brique, mais ça peut être aussi deux briques. Et là, je ressens ce qui se passe sur mes plantes de pieds. J'expire totalement. Je laisse glisser mes mains sur l'avant. Je repose mes coups de pieds au sol. Et je viens m'installer sur mes fessiers. Ici, je vais laisser glisser le dessus du pied gauche dans le sol. Ne forcez pas. Puis, vous ramenez. Et vous faites glisser le dessus du pied droit dans le sol. Et vous ramenez. Donc, on ne reste pas longtemps. Encore une fois. Tu déplaces le poids du corps sur la fesse droite. Tu fais glisser le dessus du pied gauche contre le tapis. Tu reviens. Déplaces le poids du corps sur la fesse gauche. Et tu fais glisser le dessus du pied droit contre le tapis. Et tu reviens. Encore une fois de chaque côté. Déglisser. Reviens. Déglisser de l'autre côté. Et reviens. Bien. Vous allez maintenant vous dresser sur vos genoux. Tranquillement. Donc là, on va mettre un petit peu de… On va grandir un petit peu dans le ventre et dans la taille. Alors, vous faites vraiment doucement. Vous faites vraiment attention à votre posture. À ce que vous allez faire. Et si vous sentez que ça tire de trop, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous êtes vraiment en respect et en harmonie par rapport à votre corps. C'est important. Vous êtes donc dressé sur vos genoux. Et vous allez passer une brique de chaque côté de vos pieds. Voilà. De chaque côté de vos pieds. Ici, vous donnez l'intention de rétroverser votre bassin. Vous repoussez les hanches en avant. Et vous faites bien attention d'avoir l'alignement ici. Hanches et genoux. Là. C'est-à-dire pas comme ça. Et pas comme ça. C'est difficile comme ça. Mais voilà. Les cuisses restent perpendiculaires au sol. Vous allez ici monter vos deux bras au-dessus de la tête. Vous allez poser vos mains sur la nuque. Et là, vous allez donner l'intention de rétroverser le bassin. Donc, vous allez emmener les hanches sur l'avant. Et en même temps, vous relâchez votre tête dans vos mains. Vous inspirez. En expirant, vous repoussez votre tête. En expirant, vous montez vos bras. Et en expirant, vous descendez vos bras par les côtés. Vous allez ici emmener votre main gauche près de la brique qui se trouve à gauche. Et vous allez donc incliner votre buste sur la gauche et légèrement en arrière. Donc, je vais me déplacer pour que vous voyez ce qui se passe. Donc, en fait, je suis là sur le côté. La brique est légèrement sur l'arrière. J'incline mon buste vers la gauche. Là. Et en même temps, je monte la poitrine et le sternum vers le haut, tout en repoussant mes deux hanches vers l'avant. D'accord ? Là, ça ne bouge pas. C'est le haut du buste qui s'incline et qui tourne. Et en même temps, je vais monter le coude droit vers l'oreille droit. Là, j'inspire et j'étire dans toute la partie droite. Doucement, tu reviens. Pour revenir, tu laisses aller le bras droit devant. Tu ramènes les fessiers vers les talons et tu ramènes en même temps le buste dans l'axe en venant t'asseoir sur les talons. J'inspire, je me redresse et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai ma brique qui est près ici de ma jambe à droite. Je prends bien conscience que je dois rétroverser le bassin. Je monte la poitrine, je monte le sternum vers le haut, je monte les pas. Monte les bras, lèche les bras, expire, puis pose ta tête dans tes mains. Inspire, monte le gout du nez, lâche ta tête. Rétroverse le bassin, monte la poitrine, le sternum vers le haut. Expire, repousse ta tête. Inspire, monte les bras. Expire, descend les bras. Et là, tu vas emmener ta main droite vers la brique qui est à droite. Tu vas donc incliner ton buste vers la main droite en te posant sur la main droite et ouvrir la poitrine vers le haut. Là, tu inspires et tu vas monter le coude gauche vers la tête, vers l'oreille gauche et tu étires. Donc là, on sent qu'on étire tout le côté gauche. Tournez le bout du nez vers le sol. Laissez descendre le bras gauche sur l'avant. Emmenez les fessiers sur les talons et laissez descendre. Ramenez bien le buste. Vous allez prendre appui sur vos briques, puis redressez vos deux genoux. Inspirez et montez vos bras loin au-dessus de la tête. Tournez les pommes de main vers le ciel et poussez les pommes de main vers le ciel. Rétroversez votre bassin, montez la poitrine, expirez, relâchez. Mains gauches vers la brique à gauche et vous montez le bras droit et étire à droite. Expire, ramène. La main droite sur la brique à droite. Monte le bras gauche. Inspire. Expire, ramène. Doucement. Tu viens t'asseoir sur les talons. Tu ouvres les genoux de la largeur du tapis. Tu emmènes un type de brique directement et là, tu allonges le dos. On essaye d'aller poser la poitrine dans le sol, poser le visage sur le côté. Gardez vos mains sur les briques pour que les bras ne touchent pas le sol. Profitez-en pour allonger dans les mains, les bras, les aisselles, les côtes, la tailles et emmèner le sacrum dans les pales. Inspirez largement, posez la tête au sol, le front au sol, comme c'est bien pour vous. Prends une respiration profonde. Et tout doucement, vous allez remonter en quadrupédie, ici, de replacer vos mains plat au sol. Rapprochez vos deux genoux. En expirant, vous armonissez tout le dos. Pressez sur les mains pour bien éloigner vos épaules du cou. Ici, vous retournez les orteils contre le tapis. Serrez dans le ventre et contractez le périnée. Soulevez vos genoux de un centimètre. Respirez largement. Expirez, montez les genoux, les fessiers vers le haut, poussez dans les talons. Montez les cussiers, les eschios dans le dos. Expirez, revenez les genoux dans le sol. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez devant vous. Expirez, arrondissez le bas du dos. Inspirez, soulevez les genoux. Expirez, montez les fessiers, essayez d'aller poser des talons dans le sol. Montez bien les eschios. Inspirez, descendez. Creusez le bas du dos, montez le bout du nez, inspirez. Expirez, arrondissez. Inspirez, soulevez les genoux. Expirez, rentez les fessiers. Inspirez, redescendez au sol. Expirez ici, posez les coups de pied. Inspirez, creusez le bas du dos. Encore une fois, expirez. Arrondissez le dos. Retournez les orteils dans le tapis. Inspirez, soulevez les genoux de un centimètre. Expirez, poussez dans les talons. Montez les eschios vers le haut. Repoussez sur vos mains pour éliminer les épaules du cou. Inspirez, descendez. Posez les dessus du qui au sol. Expirez, arrondissez votre dos. Menton dans la gorge. Ramenez ici les fessiers sur les talons. Et à nouveau, allongez les bras devant vous. Emmenez les deux mains près de vos pieds et laissez se détendre vos épaules. Vous allez ici emmener vos avant-bras dans le dos et peut-être pouvoir attraper avec vos mains les coudes ou les bras ou les avant-bras et les poignets. Comme c'est bien pour vous. Relâchez vos deux épaules. Et vous intervertissez le placement de vos mains sur vos bras. Relâchez bien les épaules. Respiration profonde. Laissez glisser les mains dans le dos. Posez les mains au sol. Et vous allez repousser le sol avec vos mains. Tendre les bras et dérouler le dos. Et relâchez. Vous allez à présent venir vous asseoir sur un support. Ici. Un coussin ou une brique. Quelque chose qui est bien pour vous. Et vous allez ramener vos deux pieds. Vos deux jambes croisées ou pas. Vous ressentez pendant quelques instants là tout ce qui s'est passé dans votre corps durant cette séance. Vous placez vos mains sur vos jambes ou sur vos genoux. Vous descendez vos deux épaules. Et vous montez la poitrine. Vous montez l'estamnum vers le haut. En expirant, vous allez arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et relâchez la tête. Et lâchez les épaules. Et en expirant, vous redressez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et votre tête. Expirez et laissez s'incliner le buste sur le côté droit. Expirez et laissez s'incliner votre buste sur le côté gauche. Expirez et ramenez votre buste. Expirez et ramenez votre buste sur le côté droit. Expirez et ramenez votre buste sur le côté droit. Expirez et ramenez votre buste sur le côté droit. Laissez glisser la main. Ici, inspirez et montez le bras et étirez. Expirez et ramenez le bras. Expirez et ramenez votre buste. Expirez et ramenez votre buste dans le côté droit. Expirez et reaches glisser le côté droit droit. Expirez et esc différence entre左 et左 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 et左, inspirez et smack Rideau. Extirez et ramenez le bras. expirez, redescendez le bras, inspirez, remontez le buste, expirez, arrondissez tout le dos, le bas, le milieu, le haut, la tête, les épaules, inspire, remonte, encore j'incline, expire, laisse glisser, expire. Et inspire, monte le bras, allongez, étire, expire, ramène le bras, inspire, ramène le buste, expire, incline de l'autre côté, lâche la tête, les épaules, inspire, monte le bras, et étire. Expire, ramène le bras, puis inspire, ramène ton buste. Relâchez, prenez quelques instants maintenant, respirez tranquillement. Vous allez venir vous allonger sur votre tapis, juste pour quelques minutes de détente et de respiration. N'hésitez pas à mettre une couverture sur vous et à vous placer dans une position confortable. On peut mettre les briques sous les genoux, on peut fléchir les jambes s'il veut. Ici, le but, c'est de relâcher le corps en totalité. Menton dans la gorge. N'hésitez pas à placer un support sous votre tête pour maintenir les cervicales. Voilà. Vous relâchez vos épaules, les épaules descendent dans le sol. Vous relâchez les bras, les paumes de mains se tournent naturellement vers le ciel. Vous laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Et vous relâchez dans le ventre. Fermez vos yeux. Et ressentez votre souffle. Placez ici votre respiration dans la poitrine. Expirez depuis la poitrine jusqu'au nombril. Encore. Inspirez dans la poitrine. Expirez depuis la poitrine jusqu'au nombril. Inspirez dans la cage thoracique. Ouvrez les côtes sur l'avant, sur les côtés, dans le dos. En expirant, vous refermez les côtes sur l'avant, sur les côtés, dans le dos. Encore. Allongez l'inspire et l'expiration. Encore. Allongez l'inspire et l'expiration. Passez à présent votre inspiration dans le ventre. Et à expirer dans le ventre. Et à expirer dans le ventre. Ressentez à présent tout votre corps. Ressentez à présent tout votre corps. Respirez. Et laissez votre corps en entier, expirer. Obsémon不是 la zone et l'expiration zone, dans le dos. Et la zone et la zone. Il s' viene canceled. Avec cette zone dujek, en commun, avec ogniому. ives. Et puis remercie. Et puis, on ne les alkana. Conquillement, vous bougez les extrémités de vos mains, de vos pieds. Vous faites des grimaces avec le visage, vous baillez, vous vous étirez. Et vous allez ramener doucement les genoux sur la poitrine. Vous allez essayer de rouler sur un côté. Et prendre appui avec la main opposée au sol pour redresser votre buste. Prenez le temps. Et ensuite, vous viendrez vous asseoir sur votre tranquille. Prenez bien le temps. Eh bien, j'espère que cette séance vous aura comblée, qu'elle vous aura plu. Moi, je vous remercie infiniment. Namasté. Et je viens vous rejoindre tout de suite à l'écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?